Je pense que mon trait, il est assez typiquement dans les clichés de ce qu'on appelle féminin, et ça me va tout à fait. Est-ce que je pense que j'ai une sensibilité féminine quand j'écris ? Alors, l'écriture féminine, elle a quand même été pas mal... Enfin, c'est très controversé comme concept, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité féminine ? De manière très... de sinistre mémoire, on pourrait dire. Il y avait un auteur britannique qui avait dit une fois, de toute façon, tu me donnes trois lignes d'un livre et je peux te dire si c'est écrit par une femme ou par un homme. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, le Guardian avait fait un super test très marrant avec des petits paragraphes en disant, à votre avis, femme ou homme, et puis en fait, si il y avait deux singes qui tapaient sur un truc comme ça, ça ferait la même chose. Enfin, moi, je l'avais fait, j'avais juste 50% de bonnes réponses, à la limite 60%, bravo ! Cela dit, un truc dont je suis absolument claire, c'est que je lis vraiment beaucoup, beaucoup de femmes et que je me retrouve beaucoup dans des livres de femmes. Ça n'a pas forcément de dire que le style a une sensibilité féminine, mais il me semble quand même qu'il y a certains types d'écriture qui capturent de manière particulièrement précise, particulièrement juste, des préoccupations qui sont centrales quand on a une vie de femme. Et je pense que, notamment, un truc qui a été très, très important dans l'histoire de la littérature, quand les femmes, non seulement se sont mises à écrire, parce qu'elles ont toujours écrit, mais se sont mises à être reconnues pour leurs écritures, etc., c'est quand même tout le lien très fort avec une écriture du corps, des sensations, une écriture beaucoup plus phénoménologique, beaucoup moins totalisante, pour certaines, évidemment. Mais c'est vrai que c'est elles qui reviennent souvent dans les discours quand on en parle, et je pense que ce n'est pas totalement immérité. Je pense que, socialement, évidemment, il y a des thématiques qui peuvent paraître plus féminines, mais moi, je ne les considère pas comme telles. Si on écrit un livre sur la danse, il y a en nombre plus de danseuses que de danseurs, mais les danseurs existent aussi. Si on écrit un livre sur des filles qui se maquillent, par exemple, je ne pourrais pas l'écrire, parce que moi, je ne me maquille pas, je n'ai pas de maquillage chez moi. Il y a peut-être des hommes qui sont très à l'aise avec le maquillage, pour tout un tas de raisons, qui pourraient écrire un livre sur le maquillage. Est-ce que ça s'adresse davantage à des filles ? Alors que typiquement, c'est un sujet que moi, en tant que femme, je ne me sens pas capable d'aborder. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas si simple. Je suis maman de deux garçons, et je me rends bien compte que la question du genre et des préférences en termes de couleurs, en termes d'affinité, de jouets, de tout ça, cette question-là, elle ne naît qu'à partir du moment où arrive la sociabilisation. C'est pour ça que je suis convaincue que c'est une construction sociale, et que l'être humain, à la base, il est humain. Penser comme une fille ou penser comme un garçon, s'habiller comme une fille comme un garçon, ça n'a aucune importance, ça n'existe pas. En fait, ma sensibilité, elle est... Peut-être qu'elle prend la forme d'une sensibilité féminine à certains moments, peut-être rarement, je ne sais pas. En tout cas, je peux dire que c'est ma sensibilité de mes 39 ans de vie, bientôt. En fait, c'est plus ça, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai des œuvres qui ont été ramenées à ma sensibilité de femme ? Oui, parce qu'il se trouve que, c'est vrai, c'est quand je fais le catalogue un peu de ma bibliographie, entre l'enfant battu, la fille qui ne peut pas aller à l'école, la fille mariée, mariage précoce en Inde, le matriarcat maintenant avec la Wallilu, j'ai beaucoup de thèmes comme ça. Mais encore une fois, c'est parce que je sens qu'il est important de les traiter, d'en parler, et que les enfants d'aujourd'hui en parlent, surtout. Et découvrent le mariage précoce. Je suis allée dans plein de classes où les enfants ne savent pas qu'on marie des petites filles. Et c'est important quand même de ne pas les garder dans un monde de bisounours où tout va bien. Non, il faut changer les choses quand elles ne vont pas bien. Donc, oui, on m'a dit, mais tu écris ça parce que tu es une femme. Ce que j'ai trouvé insultant pour les hommes. Parce que c'est quand même... Voilà. Non, les hommes aussi peuvent... Il y a des hommes qui écrivent, bien sûr, sur ce thème-là. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait des autrices à Angoulême qui avaient fait une conférence très masculin, très féminin. Et en démontrant que les femmes pouvaient dessiner de toutes les manières possibles. Et voilà. Et qu'on avait l'impression que le trait féminin, c'était quelque chose en particulier, empreinte de cliché, etc. Et que ce n'était pas le cas. Et bien, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai lu... J'ai beaucoup lu d'ouvrages pour les petites filles. J'ai beaucoup lu d'ouvrages qui étaient vraiment marketés pour les jeunes filles, etc. Et en fait, il me semble que c'est presque une culture à part. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Ça ne va pas être les mêmes choses qui sont travaillées. Je lis beaucoup de... Je collectionne presque les illustrées pour les petites filles des années 1900 à aujourd'hui. Et il y a des choses qui reviennent. C'est pas... Quand on s'adresse aux petites filles, en tout cas, il y a presque une culture graphique autour de tout ça. Et moi, c'est une culture que j'aime bien, en fait. Et dont je n'ai pas honte. Je pense que mon trait, il est assez typiquement dans les clichés de ce qu'on appelle féminin. Et ça me va tout à fait. Je suis très contente, en fait, d'être une héritière de toute une histoire d'illustration pour les filles. Ah, le girly, mais quel sac de nœud, ces fermes ! Il n'y a pas d'appellation boyy, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas de... Qu'est-ce que c'est le girly ? Alors, le girly, c'est une espèce d'exacerbation de thèmes qu'on associe particulièrement, non seulement aux féminins, mais aux jeunes féminins. Donc, c'est vraiment... C'est-à-dire que ce n'est même pas des thèmes qu'on appellerait traditionnellement féminins. C'est vraiment des thèmes qu'on associe à l'adolescente. Et ça va être caractérisé par, je ne sais pas, les premières amours, le maquillage, la découverte de ce genre de choses, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on dit ça, en fait, on va s'appuyer sur des thèmes de jeunes adolescentes qui sont quand même hyper frivoles. C'est-à-dire qu'on prend la jeune adolescente comme quelqu'un qui est obsédé par ses premiers amours, ses rivalités amicales. Mais c'est pareil, quand on dit le girly, c'est l'amitié entre filles. Mais c'est une vision de l'amitié qui est quand même hyper basée sur la rivalité, sur la mésentente, sur le rabibochage, sur les petits gossipes, les machins comme ça. Ça, c'est la vision qu'on peut avoir du girly quand on le dit. C'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout parler du girly, parce que je sais que c'est un thème qui a des connotations négatives. Mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer un monde où le girly, entre guillemets, ce n'est pas du tout un terme négatif. Il n'y a rien de mal à dire qu'il y a un livre dont les thèmes tournent autour de choses qui font des expériences profondes, fondamentales à l'adolescence quand on est une jeune femme. Mais il faudrait à ce moment-là vraiment étendre ces expériences-là. Parce que le jour où on me dira, c'est hyper girly, c'est sur une héroïne qui lit énormément, qui adore participer à des assos pour la sauvegarde de l'environnement, je dirais, c'est vrai que c'est super girly, la vue comme ça. Mais n'empêche que c'est vrai. Donc moi, je n'ai aucun problème avec le mot girly du moment qu'on ne l'utilise pas de manière péjorative. Sur Wonder Pony, mon livre pour jeunes filles, même si ce n'est pas marqué que c'est pour jeunes filles, on sait qu'au niveau marketing, ça va être marketé comme tel. Je me souviens que j'avais commencé à travailler avec un éditeur, enfin, j'avais commencé à travailler avec une éditrice qui avait dû à un moment faire relire à son supérieur pour pouvoir valider, pour pouvoir passer au contrat, tout ça. En fait, l'éditeur avait dit, bon non, mais c'est pour les petites filles, je ne vais pas le lire en fait. On va passer au service commercial et ils vont voir s'il y a un potentiel commercial ou pas. Parce que bon, les histoires pour petites filles, peu importe. Les stéréotypes, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut des stéréotypes en littérature, tout simplement parce que la littérature repose aussi sur la reconnaissance de certains comportements. On ne peut pas avoir des personnages qui sont tous totalement, totalement radicaux, ou totalement différents, etc. Donc, par exemple, le fait que Akima soit super timide, que Astrid soit une grosse geek, que Mireille soit une grosse lectrice et que Princesse soit une espèce de fille hyper superficielle avec son portable qui clinque, je ne vais pas me dire, oh là là, quelle horreur, j'ai stéréotypé. Et c'est des types qui vont aussi permettre de construire une histoire. Donc, ça ne me préoccupe pas tout le temps. Par contre, j'y pense quand même pas mal. J'y pense quand même pas mal quand j'écris. Mais pas autant qu'avant. Je pense qu'avant, ça me préoccupait beaucoup parce que j'étais terrifiée. Justement, je ne voulais faire aucun stéréotype. Et en fait, je pense que du coup, je n'y arrivais pas parce que je faisais l'inverse. Je faisais du contre-stéréotype constant qui est aussi un piège et aussi un archétype. Donc, plutôt que de faire ça, je préfère penser à mes personnages comme tous des constructions littéraires séparées, particulières. Et elles vont avoir certains trucs qui sont tout à fait en accord avec des attentes de genre et puis certaines qui ne le sont pas. Moi, je propose un regard qui est plutôt unisexe, sous un pyjama de lapin, sous un pyjama de lapine. La lapine, elle est rouge, mais il y a des tas de gens qui les ont vus roses. Et même le deuxième album que j'avais fait, donc sur Dans le Vente des Dames, des fois, il y a un bébé. Des fois, il n'y a pas de bébé, qui est un livre qui utilise beaucoup de... C'est un vocabulaire imagé, c'est-à-dire que c'est pas un... Je ne dis pas l'utérus, je dis Dans le Vente des Dames, il y a une maison. Et donc, ce livre a pu être très mal pris par des gens féministes. Et moi, je me considère comme féministe plutôt la tendance universaliste. Et pour moi, c'était évident que je n'étais pas en train de raconter que les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Et que c'était simplement que je pense qu'il n'y a pas d'un côté la vérité scientifique et de l'autre, les histoires qu'on raconte. Je pense que la science, c'est plein de poésie. Donc, je sais que ça a été très mal pris par des gens qui se sont battus pour qu'on arrête de raconter l'histoire des choux et des roses. Et j'ai un peu ce truc-là. C'est-à-dire que je considère que j'ai bénéficié de tous ces combats. Du coup, ce n'est plus le mien parce que je bénéficie de ça. Donc, je ne peux pas faire un album sur... Pour moi, c'est une évidence que les filles et les garçons, c'est pareil ou presque. J'espère que d'une manière naturelle, sans avoir besoin d'y réfléchir, j'évite les stéréotypes. Mais avant toute chose, je crée des personnages qui ont leur vie propre. Il y a des gens dans la vie qui sont des stéréotypes, ce qui est drôle d'ailleurs. Et surtout qu'ils ne se rendent pas compte, généralement. Et je me suis amusé, des fois, à renverser effectivement les choses. C'est-à-dire que dans la trilogie 12, j'ai à un moment donné des personnages qui ne sont pas très importants dans l'histoire, qui sont simplement des témoins d'un événement. Ils sont un vieux couple. Donc, il y a les nains de jardin, il y a un faux puits, il y a le chien devant la porte, le chat et les poissons rouges. Et quand le personnage principal de l'histoire, l'enquêteur, détective, rentre dans la maison, le vieux monsieur est en train de tricoter. Voilà. Parce que dans cette maison-là, la dame lui dit d'ailleurs, monsieur tricote et madame lit le journal. Donc, c'est juste totalement une plaisanterie, c'est assez drôle par ailleurs, de renverser les choses. Oui, dans mes romans, je peux avoir des grands-mères qui font des gâteaux. Oui, ça existe. Parce qu'il y en a aussi dans la vie. Mais j'ai aussi des grands-mères qui font le tour de l'Afrique à la voile. Et je cite un exemple réel. C'est un personnage dans les Kien Ruggers, dans la série que je suis en train toujours d'écrire. Ce n'est pas la grand-mère d'une des filles d'ailleurs, c'est la grand-mère d'un personnage adulte. Donc, la grand-mère, elle n'a pas loin de 80 ans, en fait. Et quand elle arrive, première fois que les personnages, les héroïnes la rencontrent, elle arrive, elle est de son tour de l'Afrique à la voile. Elle est en short et elle est accompagnée d'un orang-outan. Donc, voilà. Donc, on peut aussi, c'est plutôt drôle qu'autre chose, bien sûr, mais montrer des aventurières de 80 ans, ça existe aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada